Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le cinquième d'une série consacrée au calcul des aires des figures géométriques usuelles. Nous allons dans cet épisode utiliser la formule de l'air du parallélogramme, donc allez y jeter un oeil si vous l'avez oublié. Et bien sûr ça devient une habitude maintenant, mais la formule de l'air du parallélogramme dérivant de celle du rectangle, si vous n'êtes pas au point sur cette dernière, allez faire une piqûre de rappel. Nous allons bien sûr toujours utiliser les propriétés de conservation de l'air total d'une figure découpée en plusieurs morceaux, ainsi que la propriété de conservation de l'air en cas de transformation comme la translation et la rotation. Pour le cinquième épisode de cette série, nous allons donc parler de l'air du trapèze. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Le trapèze est là encore un polygone à quatre côtés, ce qui en fait donc un quadrilatère. Sa seule et unique particularité est d'avoir deux côtés opposés qui sont parallèles. Et si jamais vous vous posez la question du rapport du nom de cette figure géométrique avec le trapèze au cirque, oui, l'origine est bien ici, puisque la barre et les cordes de ces dernières forment un trapèze. Un trapèze incomplet certes, mais un trapèze quand même. Pour chercher l'air de notre trapèze, il nous faut donc chercher comment calculer la surface délimitée par ces quatre côtés. Pour calculer l'air de notre trapèze, nous allons utiliser la technique de la duplication. Nous allons donc cloner notre trapèze pour en créer un second en tous points identiques. Grâce aux propriétés de conservation évoquées plus haut, nous savons qu'il est possible de réarranger les deux figures sans changer l'air de l'ensemble. En faisant effectuer un demi-tour à notre second trapèze, et en venant le positionner à côté du premier, nous formons alors une nouvelle figure géométrique. Et grâce justement aux propriétés géométriques du trapèze, nous savons qu'en déplaçant la figure ainsi, nous avons créé un parallélogramme. Or, nous savons déjà calculer l'air d'un parallélogramme, et il suffit donc de réutiliser la formule en l'adaptant à notre trapèze. La longueur de la base de notre parallélogramme correspond à la somme des longueurs des deux côtés parallèles de notre trapèze de départ. Le côté le plus long est nommé la grande base et est noté avec un B majuscule, tandis que le second côté plus court est nommé quant à lui la petite base et est noté avec un B minuscule. Bien sûr, pour calculer l'air de ce parallélogramme, nous avons également besoin de la hauteur de ces derniers, qui est la même que celle du trapèze, et qui sera noté H. L'air de ce parallélogramme peut donc être calculé à partir des dimensions du trapèze, et son air est donc égal à grande base plus petite base fois hauteur. Il ne faut cependant pas oublier que ce parallélogramme est composé de deux trapèzes identiques, et qu'il faut donc penser à diviser par deux cette valeur pour obtenir enfin l'air du trapèze. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, un simple jeu de duplication et de rotation suffit à calculer l'air du trapèze à l'aide des figures déjà connues. Puisque nous avons toutes les informations nécessaires pour faire notre calcul, nous pouvons donc conclure que pour un trapèze de grande base grand B et de petite base petit B, ayant une hauteur H, la formule de son air est donc R du trapèze égale grande base plus petite base fois hauteur, le tout divisé par deux. Voilà, c'est donc la fin de ce cinquième épisode sur le calcul des airs des figures géométriques usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker, afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.